2017, nous y sommes. Une année attendue, avec inquiétude, avec espoir également, à nous ensemble, une fois encore, de faire basculer cette année vers l'espoir, vers la détermination et non pas vers le désespoir ou le fatalisme. Vous êtes plus de 300 000 à soutenir régulièrement, fidèlement, les actions de la Fondation et je veux profiter de ce changement d'année pour vous dire du fond du cœur, en mon nom et au nom de toutes celles et ceux qui travaillent dans mon ombre, combien cette fidélité est précieuse dans notre engagement, dans un combat au long cours qui parfois peut apparaître un peu comme désespérant. Et ce soutien est notre principale énergie. Et c'est à cette communauté, prioritairement, pas exclusivement, que je veux souhaiter une bonne année 2017, avec au premier rang des voeux, ce qui est assez classique, évidemment de vous souhaiter une bonne santé, pour ceux qui l'ont de la conserver et pour ceux qui ne l'ont pas de la retrouver. La santé, c'est un sujet auquel, je pense, nous avons contribué à faire en sorte qu'ils deviennent au cœur des politiques publiques, car le lien entre santé et environnement n'était pas dans l'esprit des journalistes ou des hommes politiques forcément un lien immédiatement évident, avec notamment l'engagement des parlementaires à faire en sorte d'aller loin dans les objectifs pour que, dans les cantines et la restauration collective, chacune et chacun puisse dorénavant avoir accès à une alimentation de proximité, une alimentation saine et une alimentation de qualité. Nous avons acquis quelques avancées très importantes sur un sujet que nous portons depuis longtemps. Avec l'interdiction de cette substance dévastatrice que l'on appelle les néonicotinoïdes, si tragique pour les pollinisateurs au premier rang desquels les abeilles, et probablement dangereuse pour la santé des plus jeunes, nous avons là aussi contribué à une avancée importante et une fois encore à faire ce lien entre santé et environnement, dans un domaine identique où le principe de réalité, malheureusement, nous a aidé à faire émerger ce sujet, la pollution de l'air. Là, si on voit bien que c'est dorénavant un agenda de santé publique. Les élus, avec des initiatives nécessaires, contribuent évidemment à résoudre cette difficulté, mais il faut aller beaucoup plus loin, notamment dans la cohérence, en cessant de financer la pollution, mais en finançant les solutions et en gardant à l'esprit deux libertés fondamentales, qui est celle de respirer un air sain et de pouvoir se déplacer librement. Il faut aller beaucoup plus loin en faisant en sorte notamment que l'industrie automobile nous propose dans un délai court des moyens de déplacement qui soient évidemment compatibles avec les enjeux de santé publique. Ensuite, en 2017, si je peux y ajouter un vœu qui m'est assez personnel, j'aimerais que l'année 2017 contribue à mettre en relief, en lumière, la protection du patrimoine naturel et de la biodiversité qui en a tant besoin. Nous y avons participé et nous allons continuer à le faire dès 2016, notamment en appuyant un projet de protection des primates en Indonésie, à Madagascar et en Ouganda, et des écosystèmes évidemment dont ils ont besoin. Et puis, vous savez que nous avons contribué à faire en sorte que vous puissiez, les uns et les autres, et vous y avez été 15 000, puissiez également ici, en métropole, contribuer à la réhabilitation des écosystèmes en mettant symboliquement les mains dans la terre. Et donc, 2017 doit être évidemment l'occasion de faire en sorte que la biodiversité, l'enjeu de la biodiversité et l'enjeu du climat soient indissociables. 2017 doit également faire en sorte que nous ne relâchions pas notre exigence et notre vigilance sur l'enjeu climatique. Même si en 2016, il faut reconnaître que la ratification plus rapide que prévue des accords de Paris a été un bon signal, que de nombreux acteurs sont engagés d'une manière irréversible dans cette dynamique, même si les déclarations du nouveau président des États-Unis sont une ombre au tableau, reconnaissons quand même que le processus de Paris continue. Mais là aussi, il faudra aller beaucoup plus loin dans les investissements des entreprises qui doivent investir pour la solution et non pas pour le problème, dans la fiscalité carbone qui doit aller beaucoup plus loin, et dans la fin des subventions aux énergies fossiles, et surtout dans l'aide à l'adaptation et à l'atténuation pour les pays les plus vulnérables. Parce que là aussi, la réalité nous l'a démontré avec la fonte beaucoup plus rapide de la banquise en l'Arctique. Les changements climatiques évoluent beaucoup plus rapidement qu'on ne l'imaginait. Voilà pour quelques-uns, évidemment, des enjeux sur lesquels nous allons continuer à travailler avec votre soutien. Mais je voudrais surtout, à ce moment très important de réflexion, de réinitialisation, de prospective de la société française, faire le vœu que l'année 2017, et notamment la campagne, et plus encore le quinquennat qui va suivre, place au premier rang de nos valeurs, la solidarité. Car vous savez que je suis convaincu depuis longtemps que la solidarité n'est pas une option, elle est une condition à la paix. Et que les crises que nous traversons sont liées à un déficit de solidarité, et que c'est un supplément de solidarité dont nous avons besoin pour sortir par le haut tous ensemble de ces crises. À un moment de tentation qu'il faut combattre de repli sur soi, de dresser des murs, alors que l'histoire nous impose au contraire d'ouvrir les bras, de jeter des passerelles, et bien faisons en sorte justement que cette campagne consacre la solidarité. Solidarité dans l'espace car nous avons une communauté de destin avec l'ensemble de l'humanité. Solidarité dans le temps parce que nous pouvons déterminer l'avenir de nos enfants par nos choix, ou au contraire contrarier cet avenir par cette tentation de repli sur soi. Puis solidarité avec le vivant parce que l'homme s'est mis quand même en situation de compromettre l'existence de tout ce qui nous a précédé sur Terre. Donc que 2017, que cette campagne, que le quinquennat, place au plus haut rang de nos priorités et de nos valeurs, la solidarité, la diversité et la dignité. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Sous-titrage FR ?